salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh j'espère que vous allez super bien encore une fois avec vous prof Ashraf El Moutary aujourd'hui inchallah part de la vidéo où on va bien sûr continuer comme toujours comme de coutume le module qui est intitulé l'introduction à l'économie au sein de la bien sûr on est déjà arrivés on est déjà arrivés bien sûr les agents économiques j'en ai bien sûr et nous a les agents économiques insha'Allah les opérations bien sûr économiques la comptabilité nationale fait de l'ensemble des opérations économiques une division triparties c'est à dire faire trois des parties le mouhassebe et les lois de l'amélie des divisions la division est la quesnette la part la partie une les opérations sur les biens et services les biens et services les opérations de répartition et bien sûr les opérations financières les opérations financières je vais vous dire que je vous dis pas à pas je vais vous déparer en détail bien sûr les opérations sur les biens et services la production la production est définie par la comptabilité nationale donc c'est une des douleurs qui sont députés par la comptabilité nationale comme une activité économique consistant à créer des biens et services s'échangent habituellement sur le marché à partir des facteurs ou bien des facteurs de production alors je vais vous dire il y a un achat de l'exécurité qui t'écroule ou qui t'écroule mais qui t'écroule et qui t'écroule des biens et services il y a un achat de l'exécurité qui t'écroule et qui t'écroule dans les jours 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 sur le marché il y a une sorte à partir de facteurs de production je crois que c'est bien clair je crois que c'est bien clair je crois que c'est bien clair il y a deux types de production il y a la production marchande qui est la production marchande et non marchande donc la production marchande devient un service d'échange sur un marché au prix du marché le prix de vente doit couvrir les coûts de production si on a un produit X il y 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 a un produit X tout ça il y a un produit X plus la valeur ajoutée est le prix de l'échange des prix c'est le prix nous voyons nous voyons la production non marchande ne se change pas sur un marché ce sont les services un service fourni par les administrations publiques par exemple la police par exemple Ce sont les services fournis par les administrations publiques et privées à la collectivité à titre gratuit ou quasi gratuit. Peut-être qu'il y a des services gratuites ou gratuites ou gratuites ou gratuites. Je crois que c'est bien clair. La production de l'entreprise qui a une entreprise qui a une entreprise et qui a une entreprise et qui a une entreprise. La production de l'entreprise qui a une entreprise et qui a une entreprise et qui a une entreprise et qui a une entreprise. Je crois que c'est bien clair. Enchauffons les opérations sur les biens et services. Enchauffons la consommation. La consommation consiste à utiliser un bien ou un service pour satisfaire des besoins. Avec des services pour la consommation et qui ont une entreprise, par exemple, vous avez des services pour la consommation et qui vous en avez. Les consommations pour la consommation final. C'est un conseil qui va avoir un snack, par exemple. Donc, c'est sûr qu'il y a une petite pizza, par exemple, par exemple. Le consommation final. C'est un consommation final. C'est un consommation final. C'est un bon, c'est un bon. le processus est de l'appliquant à l'appliquant, et on peut remettre la consommation final ici la consommation intermédiaire la consommation intermédiaire, une şereca qui va faire la chose alors il faut acheter un chup ce qui va acheter une chup et il faut acheter un chup une chaleureuse de la chup donc la chup que la chup elle va accéder à la chup et les plaques de la chup Vous pouvez acheter une chaleur qui est particulière dans la table ou dans la chaise ou dans la chaleur qui s'appelle la consommation intermédiaire Donc la consommation finale, il y a un autre Il y a une consommation individuelle C'est l'essilic féril ou l'essilic féril ou l'essilic féril C'est très clair, c'est très clair C'est ce que je vous ai dit La consommation finale La consommation finale représente la valeur des biens et services destinés à la satisfaction directe des besoins individuels ou collectifs C'est l'essilic féril ou l'essilic féril ou l'essilic féril On se conduit à distinguer la consommation individuelle C'est l'essilic féril Il recouvre les biens et services dont la consommation peut être attribuée à tel ménage ou bien tel groupe de ménage C'est l'essilic féril C'est l'essilic féril La consommation collective Il y a une consommation par les ménages mais attribuée en comptabilité aux administrations des services collectifs C'est-à-dire des services tout à fait indivisibles ou bien non individualisables Tels que le service de défense nationale C'est un consommation collective C'est l'essilic féril Il y a une consommation collective C'est l'essilic féril C'est l'essilic féril C'est la consommation intermédiaire C'est-à-dire des valeurs des biens Autres du biens C'est un capital large avec les services consommés et bien transformée au cours du processus de production qui me cliquent tout ça la propriété est achetée en place des plaques de l'out et la propriété du projet est acheteée au contact des billets pour les tailles, les chaisees, les maris et ainsi de suite, pour améliorer le produit final je crois que c'est bien clair pour la consommation donc ça fait 30% de la consommation final Réchauffons bien sûr les opérations, c'est-à-dire l'investissement, le sismar. L'investissement, c'est la stratégie. Après, c'est-à-dire le bon investissement. L'investissement en tant que opérations se produisent, s'appelle en comptabilité nationale, formation brute du capital. C'est-à-dire le sismar, c'est-à-dire qu'il s'appelle en comptabilité nationale, formation brute du capital. Celle-ci peut prendre deux formes. L'investissement, c'est-à-dire la formation brute du capital fixe, et c'est-à-dire le capital circulant. Je crois que c'est facile que j'ai réagir combien de barrières. La base, l'économie, c'est-à-dire qu'on a donné un investissement au niveau macroéconomique. Et l'ensemble des actifs fixes utilisés par les producteurs résidents. On va trouver la macroéconomie. On va trouver la formation brute du capital. C'est-à-dire le capital investissement. C'est-à-dire que le capital circulant, que la comptabilité nationale appelle la variation de stock. Maintenant, jeuwain qu'on existe par les titres organisations, qui sont plus les titres les titres les titres l'économie. Il y a des titres les titres les titres, ce qui s'appelle le capital circulant. Il y en a une certaine intégration, c'est-à-dire qu'on a créé les titres les titres. C'est-à-dire qu'on a créé les titres les titres du capital circulant. les stocks initials sur le baquet ou sur le baquet. Nous devons trouver un capital succulent détenu à un moment donné par les unités productrices résidentes. Donc c'est bon, je crois que c'est bien clair. Nous devons trouver les exportations. Il y a l'exportation et l'ensemble des biens services fournis par des unités résidentes à des unités résidentes. Nous devons trouver des tamatins, des khadrawaises, des chiens dans le pays. Il y a des produits qui sont disponibles et qui sont disponibles dans le pays où nous devons trouver la France ou l'État. Nous devons trouver des produits qui nécessitent les produits qui sont nécessaires à ces produits. Comme les motos de Chine. Nous avons des خacées dans la Chine. Donc nous trouvons les conditions du pays. Donc dans les opérations économiques, nous voyons les opérations financières. Les opérations financières sont des compétences qui ont été malé. Par exemple, une transaction des transactions, des placements, des titres, des financements et ainsi de suite. Les opérations financières portent sur les actifs et passifs. Les actifs et passifs financiers ont lieu entre les unités résidentes ou entre une unité résidente et le reste du monde. Ils sont classés en quatre rubriques. Les opérations financières sont les autres. Les instruments de paiement. Il y a des anoués de paiement. Il y a des anoués de paiement. Il y a des cheques, des cheques, des cheques, des comptabilité. Il y a des activités. Les instruments de placement. On va mettre un capital. On va mettre en matière de mathématiques financières. Dans la mathématiques financières, on va mettre les intérêts. On va mettre en place. Les instruments de financement. On va mettre en place des projets par exemple. On va mettre en place des réserves techniques d'assurance. On va mettre en place des opérations financières. Je crois que c'est bien clair. On va mettre en place des opérations économiques. On va mettre en place des postes. on va voir l'anoua dans les marchés et on va voir dans la vidéo on va voir l'économie l'économie c'est l'économie c'est l'économie c'est l'économie c'est l'économie c'est l'économie donc je crois que c'est bien clair j'espère que vous avez bien compris aujourd'hui je vais essayer de vous abonner à la vidéo et vous allez voir l'économie et l'économie c'est l'économie c'est l'économie